Mais abeille! Es-tu véritablement en train de me dire que tous ces objets peuvent entrer dans ce sein? Mais bien-sûr, Émilie! Ce séchoir! Oh! Ce style de magazine! Oh! Terre! Ce team-boy! Oh! Oh! Et tous ces bijoux! C'est quoi ta biscuit? C'est quoi ta biscuit? Bonjour! Et bien-sûr... Oh! Et ce journal intime! Mais n'oublies-tu pas quelque chose, abeille? Que pourrait-il manquer à ce style de sport pour qu'une jeune fille puisse se rendre à sa pratique de soccer en étant certaine que tout y est? Mais en uniforme de soccer, bien-sûr! Un uniforme, bien-sûr, Émilie! Ah! Oh! Oh! T'es pas censée laver la vaisselle, toi? T'as pas séquerie, mais les mouches commence à faire le party des chaudrons sales, c'est dégueulasse! Ah, oui. C'est que finalement, c'est à toi de le faire. Moi, j'ai tondu le gazon. C'était ma tâche. Pas semblant que t'es pas contente, Rose. Chaque fois que je te vois passer à ton deuil, t'as l'air d'un nain de jardin qui pousse un dix roues. Pardon? Mais t'es pas assez forte. Chaque fois que tu le fais, t'oublies des bouts, tu fais ça tout croche. Tu passes proche de tes stropiers à chaque fois. De quoi tu parles? Je me suis jamais gratinée. J'ai pas l'air d'un petit nain de jardin, franchement. De toute façon, il est déjà tondu de l'ason. Fait que va faire la vaisselle et arrête de chioler. Non! Comment ça, non? Oui. Il n'y a rien que j'aille plus que faire la vaisselle. J'ai fait ta tâche, tu fais la mienne. T'as pas le choix, OK? Je vais pas me taper le double des tâches pour rien. J'ai jamais donné mon accord pour l'échange. J'ai fait ça pour te rendre service, moi. Mon oeil! Tu t'es juste trouvé une excuse pour aller profiter du soleil au lieu de te mettre les deux mains dans la vaisselle. C'est toi qui cherches une raison de pas faire tes tâches. Passer la tondeuse, c'est pas une job de fille. Ben oui, c'est ça. Puis la vaisselle, c'est pas une job de gars qui est partie. C'est pas moi d'affaire, je la fais pas! Entrez! Je viens chercher Rose pour la pratique de soccer. Rose! Abeille est là! Quoi? Salut Abeille! Comment ça va? Qu'est-ce que t'en penses? L'école est enfin finie! Peux-tu de l'animalade? Oui! Regarde, qu'est-ce qu'Emilie m'a fait pour fêter la fin de l'année. Cool! Tu le trouves pas beau? Oui, oui. Il est super beau, super bien fait. C'est juste que je trépe pas particulièrement avec Émilie, là. Comment ça? Elle est super gentille. Ben, je sais. C'est peut-être parce que je la vois juste au soccer. Puis elle est vraiment poche. Elle a pas l'air de comprendre ce que Rene explique. Mais là, elle a pas de raison pour pas l'aimer, ça. J'ai pas dit que je l'aimais pas. J'ai juste dit que je tripais pas. C'est pas juste Rada qu'elle a pas l'air de comprendre. Elle rit pas aux blagues. Elle rige même pas aux insultes de Lauren. Ben oui, mais... Elle apporte toujours des biscuits. Elle arrive jamais en retard. Puis elle dit pas de vacherie dans d'autres personnes. Moi, j'aimerais mille fois mieux en avoir dix comme elle que des filles comme Lauren, qui est peut-être bonne, mais qui a un caractère de cochon. C'est pour ça que les équipes de filles sont si poches. C'est pas parce que vous êtes moins fortes. C'est parce que vous traitez votre équipe comme un club social. C'est le savoir-visuel qui détruque le cerveau ou quoi? Est-ce que tu dis vraiment n'importe quoi? Vous allez laisser jouer, Émilie, même si elle est super nul. Vous avez pas d'initiative. Vous savez pas comment vous adapter. Il y a pas de danger que le bon joueur joue à la meilleure position pour aider son équipe. Mais voyons donc! Non, en plus, c'est comme ça partout. Ah là, t'aurais pas dû faire ma tâche. T'as à moi de tourner le gazon, même si t'es meilleure que moi. Ça a pas rapport à ce coeur, ça. Non. Puis en plus, tu nous as même pas vu jouer. Tu sais pas, si on est poche, hein? Attends. Tu viens de dire que t'aimerais mieux jouer avec 10 filles nulles mais gentilles qu'avec 10 bonnes joueuses qui ont mauvais caractère. J'ai pas besoin d'aller voir pour savoir. Émilie est pas si nulle que ça. Elle a juste besoin qu'on lui donne une chance. C'est exactement ce que je dis. Vous traitez votre équipe comme un club social. Hein? Vous donnez des chances. Non, non, va te pratiquer. Quand tu seras bonne, tu reviendras. C'est comme ça qu'il faut faire. C'était pas ce que Reda faisait avec l'Épique l'an dernier. La preuve, il m'en a donné des chances à moi. Puis t'avais pas l'air trop contre ça, hein? C'est différent, on avait pas le choix. Nous, on était désespérés. Puis Théo, lui, t'es pas super bon. Même à son plus poche, Théo a jamais été aussi poche qu'une fille. Bon, ben là, moi, j'en ai assez entendu. Je resterais pas ici à écouter ton gros débile mental de frère. Tiens. Tu es? Oublie pas les gros chaudrons, là. Tu montres peut-être pas d'initiative, mais ton sens de l'observation, il fait dur. Puis tu sais pas le plus drôle. Pas plus tard que la semaine dernière, Suzanne a eu un petit moment de lâcheté. Bon, franchement, de lâcheté. Elle avait peur d'aller s'inscrire à ses cours de danse toute seule. J'avais pas peur. Puis elle a essayé de me convaincre d'aller m'inscrire avec elle. Est-ce que tu me vois avec une gang de madame en train de danser le tango? T'as été très populaire. Hé, c'est même pas du tango, c'est du rock'n'roll. Quand même, je veux pas t'insulter, mais si un jour, il faut que je prenne des cours de danse, je pense que je irai pas avec ma mère. De toute façon, la danse, c'est vraiment pas mon trip. C'est vrai que les intérêts, c'est pas génétique. Parce que je me souviens que ton père, c'était un grand, un excellent danseur de capoeira. De quoi? De capoeira. Tu te rappelles pas, là? On l'avait vu danser dans la rue? Non. Mais si je l'avais vu danser, c'est sûr que je m'en souviendrai. Oh, mais voyons, Suzanne, appelle-toi, là. Juan dansait avec un de ses amis, là. Il sautait ses mains, là. Il y avait des tambours, là. Ah, tu vois, c'était spectaculaire, là. C'est comme ça que ça s'appelle, de la... Capoeira. Capoeira. Oui. Je me rappelle, là, mais je pensais pas que c'était de la danse. C'était tellement athlétique. C'est vrai que ça ressemble un peu à un art martial, là. Oui. Puis il était bon. Oui. Superbe. Mais de quoi ça a l'air exactement? Ah, difficile à expliquer, là, mais c'est très masculin comme truc, là. Très dynamique, là. Bien, ça ressemble à une danse tribale qu'on va en breakdancing. Mais tu pourrais me faire une démonstration? Oh, 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 non, ça, David, non, 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 non. Si j'essaye, là, je risque de me fracturer une hanche, là. Ou pire, donc, le ridicule me foudra sur place. Oh, 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 non, 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 non. Insiste pas, hein. Rose, Suzanne fait dire de rentrer tout de suite après ta pratique, OK? Parce que Galant vient souper ce soir. OK. C'est beau, j'ai eu le message. Merci, bye. Veux-tu un enfrir, Rose? Je vais finir sur l'eau, puis à croquer. Salut. Moi, c'est Samuel. Tu dois être Émilie? Oui, Émilie, c'est ça. Parce que j'ai beaucoup entendu parler de toi. Veux-tu un biscuit? Oui. Ils ont l'air écœurants. Comme ça, Émilie, tu viens juste de rentrer dans l'équipe de soccer. Est-ce que t'aimes ça? Oui, beaucoup. Tu sais, même si je suis arrivée dans l'équipe après tout le monde, les filles ont été super accueillantes. Puis j'aime beaucoup Reda. Oui. C'est vrai que Reda, il est super gentil. Parce qu'il s'occupe autant de ceux qui ont un talent naturel que ceux qui en arrachent. Toi, Émilie, tu dirais que tu fais partie de quelle catégorie? Euh... Ben, je sais pas, là, je... Mais ma mère dit toujours que c'est pas bon d'évaluer soi-même sa propre valeur. Ben, elle a raison. Hum. On va demander à Rose. Qu'est-ce que? Toi, Rose, est-ce que tu dirais qu'Émilie se débrouille bien? C'est difficile à dire. Elle vient juste d'arriver. Mais c'est sûr qu'elle apporte quelque chose à l'équipe. Quelque chose comme des biscuits, mais ça? Sérieusement, Rose, elle comment comme joueuse? Ben, jusqu'ici, Reda le fait jouer juste à la défense. Puis c'était... Ben... Peut-être qu'il va la faire jouer à l'attaque, on sait pas. Puis ça fait que ça va... Ça se peut que... Tu viens d'avoir un entraînement si ça t'intéresse tant que ça, OK? Ben, si vous m'invitez, c'est sûr que je vais y aller. Je pense que je pourrais avoir beaucoup de fun de me voir jouer. Ben oui, viens. Tu vas t'amuser, c'est sûr. Merci, Émilie. T'es super gentille. Prends le petit biscuit, hein? Il est cool. Ça va, David? Je regardais les clips de capoeira. C'est complètement fou comme danse. Ah! C'est impressionnant, hein? Pff, mets-en. J'ai fait des recherches, puis savais-tu que la capoeira, ça vient du Brésil? Ça a été inventé par les esclaves pour pouvoir s'entraîner au combat sans que ça paraisse. Ah non, je savais pas. Penses-tu que ça pourrait vouloir dire que mon père était Brésilien, dans le fond? Puis qu'il serait déménagé en République dominicaine après? Oh, je pense pas. Juan parlait l'espagnol, pas le portugais. Ah. Mais tu dis qu'il était bon. Hum? Assez bon pour faire des compétitions. Ben là, je sais pas. Il y a plein de clips sur Internet. Si tu les regardais avec moi, peut-être que tu pourrais le reconnaître si tu le voyais. Oh, je pense pas, David. Hey, ça fait quand même longtemps. Mais tu pourrais quand même essayer. Oui, David. Juan et moi, on a vécu un mois ensemble. Dans un esprit très... Profitons de l'instant présent. On savait tous les deux qu'il fallait en profiter au maximum parce qu'après, ça serait fini pour toujours. On a pas cherché à se connaître tant que ça. Oui, mais quand même. Il y a des limites à vivre dans l'instant présent. Tu dois en savoir plus. Je t'ai déjà tout dit. Il travaillait dans un hôtel. Il s'appelait Juan Espinal. Il avait un deuxième nom de famille, mais je l'ai oublié dans la minute où il me l'a dit. Wow! À t'entendre, on dirait que vous disiez pratiquement jamais rien. Mais c'était pas évident. Lui, il parlait pas français. Moi, je baragouinais à peine l'espagnol. Il fallait communiquer en anglais. On n'était pas très doués ni l'un ni l'autre. Sans violence, j'aurais jamais su pour la capoeira. Peut-être que tu sais d'autres choses, mais que tu n'y penses pas. Je suis désolé, David, mais... Je peux juste te dire que tu lui ressembles. Tu lui ressembles beaucoup. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information-là, man? Ça me sert à rien de savoir que j'y ressemble. Je vais pas vous interrompre, mais si on peut pouvoir manger avant de verre, je pense que je vais aller sur le simultan. C'est vrai, t'as raison. Non, mais... On finira notre conversation plus tard. OK, mon grand? Allô, les filles. Puis, comment t'as trouvé notre entraînement? Ah, bien, j'ai trouvé ça super le fun. Oui, parce que vous avez vraiment l'air de bien vous entendre sur le terrain. Ça fait changement de votre jeu aussi civilisé. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas si sauvages que vous autres. Merci beaucoup pour tes commentaires, Samuel, mais je pense pas qu'Emilie ait autant de temps à perdre. Ah, inquiète-toi pas, Rose. J'ai plein de temps. J'ai entendu dire que tu jouais bien. Fait que... Bien, ça m'intéresse d'entendre ce que t'as à dire sur notre pratique. OK. Bien, c'était super le fun. Parce qu'on a le temps de suivre le ballon, parce que vos passes se font comme super lentement. Aussi, c'est un coup de ne pas se parler sur le terrain, sans compter de bulles, par exemple. Plus agréable que d'être obligée de s'arrêter de jouer à ton bout de champ parce qu'elle s'en coule, en ce cas. Voyons, Rose. J'ai juste dit que c'était le fun de vous voir jouer. Surtout quand c'est toi qui avais le ballon. Me niaises-tu, là? Ben non. Ben non, pourquoi je te niaiserais? Ben, c'est parce que je l'ai pas eu bien, bien souvent, le ballon. Ouais, c'est vrai, mais... Quand tu l'avais, ça valait vraiment le coup de regarder. Bon, OK, j'ai pas besoin d'entendre ce que t'as à dire sur mes performances à moi, Samuel. OK. Ça fait qu'on va y aller, hein? Viens, Émilie. Bye, Rose. Bye, Samuel. Est-ce que t'étais vraiment obligée de venir te vanger jusqu'ici? Pourquoi t'as été aussi dégueu avec Émilie? Elle t'a rien fait. Dégueu. J'ai fait comme toi pis la belle, je l'ai encouragée. C'est pas comme ça que ça marche, en fille. T'as pas arrêté d'accomplimenter. Ça va être encore plus dur que tu feras comprendre qu'il faut qu'elle s'améliore. Est-ce que vous allez y parler? Moi, je pense pas. Moi, je pense que tu vas continuer à parler dans son dos, à manger ses biscuits pis à y faire des passes pour pas y mettre la mort à la terre. Tu peux bien parler. Je te rappelle qu'à cause de toi, l'épée qu'a déjà failli perdre d'Ali pis Théo. Pis ça! Elles sont plus là ni l'un ni l'autre pis l'équipe a jamais aussi bien joué. C'est tout ce qui compte, hein? Émilie va s'améliorer, c'est sûr. Parce que comme moi, tu le sais, Reda, c'est le meilleur. Reda. En parlons-en, Reda. On dirait qu'il coache une gang de U7. C'est pas vrai. Il est comme avant. Toi, on va pas que vous mettiez à pleurer ou même que vous vous blessiez en essayant de courir pour lui. Faudra pas ça de même, Rose! David, irais-tu mettre les brochettes sur le barbecue? Pendant qu'Yola va nous ouvrir sa bonne bouteille de vin. Ah oui, c'est vrai! Tu vois, une autre affaire que les filles devraient pas faire, toucher au barbecue pis ouvrir le vin. Même Suzanne est d'accord. Tu vois? Les jobs manuels sans intérêt, on les laisse aux gars pour leur faire croire qu'ils sont un petit peu utiles. Vous donnez surtout l'impression que vous êtes rien capable de faire en dehors du ménage pis de la vaisselle. Il a fallu que je reparte le barbecue. Ça va prendre un petit 5 minutes avant qu'il soit assez chaud. Oh, regardez, mon grand, merci. Euh, il y a du jus pour vous autres dans le frigo. Rose, peux-tu aller nous chercher ça, s'il te plaît? Tu t'en veux? Vas-y. Ah, j'avais oublié. C'est peut-être un petit peu trop lourd pour tes petits bras, hein? Ouvrir le frigo pis traîner le gros livre. Viens-t'en. La prochaine fois, tu me laisseras faire ma tâche. Tu te mêleras de tes affaires, OK? Voici, je serai le temps dans pleine nuit de mon gazon. Si t'avais fait ça, t'aurais été trop raqué aujourd'hui pour jouer au soccer, hein? Peut-être même qu'il te manquerait un pied rond. J'ai tendu le gazon. Des millions de fois, tu sauras. Ça compte pas, il fallait passer en arrière de toi à chaque fois. Hé, hé, hé. Vous n'arrêtez pas de vous piquer ça depuis tantôt? Qu'est-ce que vous avez, vous deux? Mais c'est de sa faute, là. Il est bourré de gros préjugés de con. Hein? Ou c'est toi qui penses que tu peux te faire aussi bien que moi? Quoi? Qu'est-ce que tu trouves drôle, toi? Non, mais c'est parce que là, on essaie de comprendre, là. Non, si je résume, là, Rose pense que les filles sont aussi bonnes que les gars dans tout, puis Samuel, lui, pense exactement le contraire. C'est ça. Exact. Ben, Samuel, franchement... Si tu permets, Suzanne, là, je pense que le meilleur moyen de s'en sortir, là, c'est de faire une joute oratoire. Une quoi? Oui, un débat, si tu préfères. Ah! Là, chacun, vous avez deux minutes pour exprimer vos arguments, puis un droit de réplique de 30 secondes. Puis nous autres, ben, là, on va vous écouter, puis on va trancher à savoir qui a tort et qui a raison. Maintenant, vous avez une demi-heure pour aller dans vos chambres et préparer vos arguments. Voilà. Top chrono. Là, on va pas faire ça pour vrai, hein? À ta place, je me dépêcherais de trouver des arguments. si tu veux pas que la fille te plante. Ah oui? Écoute-là, qu'est-ce qu'il se passe avec lui? T'es en train de devenir un petit coq macho. Non, ouais, à ta place, je m'en ferais pas. Je crois pas qu'il pense la moitié de ce qu'il dit. Non, j'ai plutôt l'impression que tout ça, de sa part, de leur petite chicane, là. Non, on va laisser aller jusqu'au bout, puis... Tu vas retrouver ton fils, tu vas voir. Oui, ben, j'espère. Hum? T'es attendre? Oui, oui. Wow, wow. Ah! Un petit... ... moins fort. Et je veux dire par là que c'est prouvé qu'elles ont des moins gros muscles. Les filles sont beaucoup trop émotives. Ça fait qu'elles se mettent toujours à pleurer quand c'est le temps de se battre. Elles sont pas capables d'entrer en compétition non plus. Elles veulent pas vraiment gagner car elles n'aient pas l'idée que les perdants soient tristes. C'est rendu que tu te parles tout seul, toi, maintenant? Non, 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 c'est pas moi, c'est... C'est l'ordi. Oui, en parlant de l'ordi, quand je suis entré, il était ouvert sur une page d'une gang de gars en soir qui se font des gens bêtes en poussant des grognements. Est-ce que t'as quelque chose à m'annoncer, David? C'est de la capoeira, gros débile. C'est un truc que mon père faisait. Ah, ah, OK. Descends. Rose, elle est déjà en bas pis elle est prête à commencer. OK. Ce que je réponds à Samuel, c'est que si c'était vrai que les filles peuvent pas faire aussi bien que les gars, ben, y'aurait pas la famille qu'il y a aujourd'hui. Parce que si je me trompe pas, c'est Suzanne qui a tout fait toute seule pendant un bon bout de temps ici. Pis la maison, elle tombe pas en ruine. Pis quand elle dit que les filles sont toujours en fait pleurer... Non, non, j'ai pas dit toujours, j'ai dit souvent. Bon. Si les filles pleuraient si facilement que ça, ben, il me semble qu'il aurait vu souvent Suzanne pleurer. Non? Moi, c'est parce que moi, je parlais dans le sport, Rose. Et pour finir mon argumentation, je te demanderais simplement à Samuel qui lui a appris à tondre le gazon et pourquoi il l'a fait à ma place. Je le sais, OK? Que si Suzanne le faisait avant moi le gazon que je prends le câble? Tout ce que je dis, c'est que les gars sont meilleurs. Hein? La preuve, c'est qui qui le fait le gazon? C'est David pis moi. Pis moi. Ça veut dire que ça tient pas de bout tes arguments. Oui, c'est toi qui t'es pas argumentée. Tu donnes toujours le même exemple. Suzanne, c'est l'exception à la règle. Hé, le temps est écoulé. Bon. Est-ce qu'on peut savoir qui a raison maintenant? Ben, pour ma part, je trouve que tout le monde est gagnant. Quand on s'arrange pour régler les conflits de cette façon-là... Qu'est-ce que je dis à propos du manque de compétitivité? Quoi? Hein? Samuel. Quoi? Ah, c'est vrai! Tu veux pas que personne n'aide de peine, fait que tu veux pas qu'il y ait de perdant. Ah, OK. Les arguments de Rose c'était meilleur, c'est Rose qui gagne. Ah. Dave? C'est Rose qui gagne. Tu t'es vraiment battu comme une fille, Sam. Oh! Bon, je suis sur mon départ. Je vais te saluer avant d'y aller. OK. Merci pour le souper. Ta marinade était... super! Ah! C'est toujours un plaisir de souper avec vous. Euh... En fait, j'aurais aimé ça te parler un peu. Oui? De quoi? De Suzanne, c'est toi. De Suzanne à propos de ton père. Je sais... Je suis allé un peu fort avec elle tantôt. Oui. C'est juste que... C'est tellement frustrant. À chaque fois que j'ai l'impression de mettre le doigt sur quelque chose qui me permettrait de retrouver mon père, je finis toujours dans un cul-de-sac. Ben, c'est... Ça doit être frustrant pour toi. Mais essaie pas de te renvouvoir à Suzanne, là. Non, mais je comprends pas pourquoi elle a pas essayé de le retrouver quand elle s'est aperçue qu'elle est enceinte. Il était pas trop tard à ce moment-là. Elle aurait pu retourner là-bas. Pour lui dire quoi? C'était une passion de vacances, David. Elle pouvait pas réarranger toute sa vie pour lui, tu comprends? Non, mais elle aurait pu penser à moi. Elle aurait dû savoir que je poserais des questions. Hum, hum. Elle aurait pu rien me dire puis je me retrouve devant exactement rien. Non, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, t'as quand même appris quelque chose pour te rapprocher de ton père, non? Non. Je peux pas le retrouver avec la capoeira. j'ai pas assez d'informations. Non, non, j'ai pas dit retrouver, j'ai dit rapprocher. Je peux pas me rapprocher de lui si je peux même pas le retrouver. Non, je pense que tu peux. Tu peux apprendre à le connaître autrement. Si, par exemple, tu te mettais à la capoeira toi aussi, ça te permettrait de mieux le connaître si tu partageais une de ses passions. Non, non, je pense pas. Si ton père avait été présent, tu penses pas qu'il t'aurait initié à la forme d'art qu'il passionnait et que ça vous aurait permis de vous rapprocher tous les deux si t'avais appris à la danse et tout aussi. Peut-être. Faut peut-être me trouver quétaine, là, mais... Je pense que la meilleure chance de connaître ton père, c'est toi qui l'as. En marchant dans ses pas, là, je crois qu'un jour, il y a de bonnes chances que tu te regardes dans le miroir et que t'as une très bonne idée de ce qu'il était. Lui. Ouais, mais... C'est pas comme si... Ouais, oui, je sais, c'est pas comme si, mais... C'est mieux que rien. Hein? Ça fait qu'arrête de dire que t'es devant rien. Puis, vous y moloz avec ta mère. D'accord? Ok, Rose, t'as peut-être gagné avec tes arguments, mais tu dois admettre que dans la vie, il y a des choses que les gars sont juste meilleurs, comme le soccer, par exemple. Non, non, le soccer, c'est comme le reste. Les filles font peut-être les choses différemment, mais ils arrivent au même résultat. Voyons donc, réveille, Rose, je vous ai vu jouer et vous êtes poches. On n'est pas poches. Même qu'on pourrait battre les pics si on le voulait. Voyons donc, Rose, c'est n'importe quoi. Ah, puis t'es sérieuse en plus. C'est certain que je suis sérieuse. On peut aller vérifier le terrain, si tu veux. Non, on ne peut pas, on va vous massacrer. T'as peur? Ok. J'accepte ton défi. Ton équipe contre la mienne. Tu vas être obligée de ravaler tout ce que t'as dit. T'as fait quoi? On peut les battre à baille. Si Redonne on laisse jouer, je le sais qu'on peut. Mais voyons, Rose, un vrai match, là. Contre les gars? Oui. Mais voyons, tu sais bien qu'on n'a aucune chance. Je pensais que je t'étais d'accord pour dire que les commentaires machos Samuel n'avaient pas d'allure. Mais oui, mais là, Rose, pense-y un peu. Nous autres, contre les pics, c'est comme Émilie contre Diego. Tu as fait exprès de choisir le pire exemple. On a plein de bonnes joueuses aussi. Aussi bonnes que Mickaël et Samuel. Oui, ils ne sont pas si bons que ça, Rose. Arrête. On peut y arriver, je le sais. Non, on n'y arrivera pas. Ils vont nous niaiser avec ça jusqu'à la fin de nos jours. Excuse-moi, mais... il faut que j'aille organiser l'enterrement de ma fierté personnelle. Ben oui, c'est ça. Baisse les bras de suite, c'est comme ça qu'on va les planter. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouf! Quel homme! Quelle puissance! Quel athlète! Hein? Bon! OK. Mais t'es assise, le coup. Tantôt, au téléphone, t'as dit que t'avais une grosse surprise. C'est quoi? Suzanne a acheté un nouveau jus vraiment dégueulasse. J'en ai apporté pour que vous égoutiez. C'est au litchi. En fait, si c'est dégueu, moi, j'aime mieux pas égoutter. J'ai apporté des biscuits aussi pour faire passer le goût de jus. Ah, c'est... c'est ça, la surprise. Ben, j'aurais dû m'en douter. C'est nul. Non. Ça, en fait, c'était comme le côté le fun, la surprise. Ah, ben, j'ai pas hâte d'avoir le côté plat, toi. Je me suis chicanée avec Samuel. Je me suis dit qu'on était meilleure qu'eux et qu'on pouvait battre les piques au sucre. Tu vois, je lui avais dit que c'était pas bon, ce jus-là. T'as fait quoi, là? Tu l'as provoqué en duel? Non, non, non. C'était pas un duel. J'ai regardé dans le dictionnaire. Je dirais plus que c'est un... un échauffouré amical. Oh, on s'en fout de comment ça s'appelle. Pourquoi t'as fait ça? Mais je sais pas. Samuel a dit qu'on était poche. Toute la journée, il arrêtait pas de nous rabaisser. Avec son attitude et son air de baveur, moi, je t'ai pris avec ça. Je voulais lui montrer, lui prouver qu'on n'a pas peur puis lui faire avaler tout ce qu'il a dit. En lui lançant un défi qu'on est sûr de peine? Bravo! Non! En lui montrant qu'on est capable de se tenir debout. Puis laissez faire. Je vais y aller toute seule à compter des gars puis je vais leur montrer que moi, j'ai du coeur. Rose, calme-toi. On n'a jamais dit qu'on n'était pas avec toi. On a juste été un peu surprise, c'est tout. Puis on le sait que Sam a peut-être pas été correct. Franchement. On pourrait pas juste annuler puis tout oublier ça. Non, il n'y en a pas question. C'est quoi? Vous avez peur? Vous allez voir. On va leur faire mal. Ça va se salir. Le pire, là. Le pire, c'est que j'ai mis qu'elle s'y mettait le pied dans la bouche. Puis elle répond du coup? Ben, je sais pas. C'était pas très épeurant. Elle a mis ses petits points sous ses hanches puis elle a dit « Là, là, je pourrais en manger trois comme toi pour déjeuner si je me fais pas peur! » En tout cas, elle a l'air de vraiment t'avoir mis en maudit. Ben, non. C'est elle que j'ai mis, c'est pas moi. Ah, OK. Non, moi, là, je suis resté vraiment cool. Ça finit comment, ça? Attends. Justement, c'est ça le plus drôle, OK? Elle a pris tout son petit courage à deux mains, là, puis elle a dit qu'elle et son équipe de filles pouvaient battre les piques quand ils voulaient. Oh! As-tu comme lancé un genre de défi? Oui, madame. Puis t'as accepté? Ben oui. Ben oui, tu voulais que je fasse quoi que je refuse? Non, non, non. J'imagine que t'as bien fait. Je sais même pas si les filles savent à quoi ça sera les deux gros fillets au bout du temps. Ça va tellement être facile, là. Ça va être facile, mais ça va être laid. Hé, le coach a peur des filles. Hé, 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 non, hein? Absolument pas. Et c'est quoi, d'abord? Tu connais très bien mon point de vue là-dessus, Diego, hein? Non, 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 c'est sérieux, Samuel. Ce serait irrespectueux d'affronter les filles. Irrespectueux pour qui? Ben, pour le soccer. Ah, papa, arrête avec tes grandes théories, s'il vous plaît, là. Je te l'ai déjà dit avec ces filles-là, c'est différent, on a déjà joué avec elles. Non, il n'y a aucune exception, Aucune. Non, à part peut-être la petite Dali. Son jeu, elle a plus de... Comment on dit? Des panaches. Panaches d'orignal, oui, hein? D'aller au parc safari ou en haut de ma cheminée, à King. Ça, c'est impressionnant. Mais est-ce que Reda est au courant? Je pense que c'est pas trop son genre d'organiser une partie juste parce que t'as décidé qu'on voulait planter les gars. C'est vrai, ça. Oublie ça. Puis pourquoi Reda voudrait embarquer dans l'acte de guerre avec ton similifraire? Puis pas de Reda, pas de coach, pas de coach, pas d'équipe. Premièrement, c'est quoi, c'est un similifraire? Deuxièmement, c'est vrai qu'il faut trouver quelque chose. On ne joue pas au soccer simplement pour jouer au soccer. On joue au soccer pour vivre le soccer. Jouer un match contre un adversaire qui n'est pas de taille, c'est comme un peu manger sans avoir faim. Non, c'est du gaspillage. Ça serait déranger les dieux du stade pour rien. Bon, qu'il y a dit. Euh, le temps file. Je... Il faut que j'aille au centre, j'ai oublié ma montre hier dans le vestiaire. Ah, mais... Parlez-en aux dieux, coach, puis si ça leur tente, vous me tiendrez au courant votre décision, OK? Daniel. Salut, Diego. Ça va. En fait, Diego, ce que je voulais dire, c'est que le sport... le sport est plus grand. Écoute, papa, moi aussi, je voulais te dire quelque chose. Je trouve vraiment pas que c'était une bonne idée, ce match-là. Ah, non, 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 je sais, hein, je sais. Je suis content que tu sois de mon avis. Non, c'est pas ça. J'ai... J'ai peur. Peur? Tu as peur de te faire battre par des filles? Tu crois qu'une bande de filles inexpérimentées pourrait battre une machine de soccer bien rodée et performante comme notre équipe? C'est pas ça. J'ai peur qu'en gagnant ce match-là, on perde des amis. Ah! Je veux vraiment pas qu'on devienne l'équipe des méchants. Je comprends pas pourquoi on parle de ça maintenant. La partie aura même pas lieu. En plus, je sais qu'un organisme fonds de secours est super impliqué dans la région. Oui, puis ils sont toujours à la recherche de nouveaux projets pour amasser des fonds. C'est vrai que ce serait une belle cause. Donc, si je comprends bien, vous voulez organiser un match-bénéfice pour aider les animaux, c'est ça? Exactement. Le cœur sur la main. L'idée vous est venue comment? Ben... 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 J'ai... J'ai déjà aidé cet organisme-là. Oui. Puis moi, j'ai toujours aimé les animaux. OK. Puis vous prévoyez affronter qui? Les pics. Oui. OK. Bon, c'est quoi? C'est de leur bord? Depuis quand notre coach est contre nous? Ben... Attends, là, du bord de qui? De personne. Non, Rose, c'est juste un peu stressé ces temps-ci. Hein, Rose? Tiens, on a dit les pics comme ça sans réfléchir. Si t'as d'autres idées, tu peux nous le dire n'importe quand. Non, mais... Attends, je m'excuse si je t'ai choqué, Rose, mais c'est quand même vrai qu'à âge égal, les gars sont plus forts, plus robustes que les filles. Puis? Puis, ça ferait pas un match très, très égal ni très intéressant à regarder ou à disputer. OK. Mais... Tu penses pas que ce serait bon pour développer notre esprit de compétition, ça? Je pense pas que t'as une très grosse carence à ce niveau-là. Je suis capable d'avoir une très grosse carence, si je veux. S'il te plaît, coach, on va s'entraîner puis on va leur montrer. T'sais, j'aime vraiment votre idée d'un match bénéfice, puis je suis surpris par votre initiative. Ça l'avait dit. Mais je pense pas que l'idée d'affronter les gars, ça soit l'idée du siècle. C'est quand même l'idée de la journée. Je vais parler à Manuel de la possibilité d'organiser quelque chose qui impliquerait les deux équipes. Une contre l'autre, hein? Pas nécessairement, non. Puis c'est là que Samuel a dit qu'on était des babasseuses de cuisine sans talent. Ouais, mais... Est-ce que c'est si grave que ça, là? C'est pas si grave. Je voulais pas t'en parler, mais Samuel a aussi dit que t'étais grosse. Quoi? Comment ça, grosse? Samuel aussi... Bonjour, les filles, bonne nouvelle. Je viens de parler à la présidente de l'organisme faune secours, puis elle s'est montrée très intéressée par l'idée du match bénéfice. Ou on jouerait contre les gars? C'est beau, Rose, on l'a compris. Comment ça, grosse? Bon, euh... Qui s'est intéressé à affronter les gars? Bon, ce que je vois, c'est pas une idée qui fait l'unanimité, hein? Pourquoi on leur proposerait pas de se joindre à nous pour former deux équipes mixtes? Comme ça, ça permettrait d'équilibrer les équipes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais moi, moi, je suis ben d'accord avec ça. Puis de toute façon, l'important, c'est de jouer. Mais justement, t'as envie de jouer avec ceux qui t'appellent Boboule, toi? Comment ça, Boboule? Mais ils ont aussi dit... Bon, OK, les filles, ça va faire, là. On peut pas jouer avec les gars. Pourquoi? Je vous le dis qu'on peut pas. Mais je... Mais je... Tu peux m'emporter. Dans quel sens? Je me suis poignée avec Samuel puis j'ai sauté une coche. Et? J'ai dit à Samuel qu'on serait capable de battre les piques. OK, alors c'est pour ça que t'essaies de monter tout le monde contre les gars. Il arrêtait pas de nous descendre. Puis moi, je sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai craqué. Puis je lui ai dit que les piques seraient faciles à battre. Ah, OK, parce que tu vas les battre toutes seules, ou pas? Mais non, j'ai besoin d'aide. De votre aide. OK, tu t'es poignée avec Samuel puis en réagissant comme ça, t'as impliqué toute l'équipe, quoi? Euh, ben moi, j'ai pas vraiment rapport. De toute façon, je suis sûre que Samuel a déjà tout oublié. C'est juste moi qui agit un gros bébé. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, euh... Je m'excuse, je savais pas que vous étiez toutes ici. Mais maintenant tu le sais, dégage! Je viens de te dire que je m'excusais. Je voulais pas savoir que les Jeannettes s'y réunissaient ce matin. Bon, qu'est-ce qu'il y a ça? Je vais te parler. Non, mais je voulais pas interrompre votre réunion de club secret. OK, bon, va m'attendre dans l'extérieur, OK? J'en ai plein mon casse de me faire erreur en pleine face. Je suis tannée d'endurer ça. J'ai pas envie de me faire traiter de pouls mouillés tout l'été parce qu'on est pas game des affrontés. Bon, c'est sûr que Rose aurait dû consulter toute l'équipe avant de provoquer Samuel en duel. Échauffouré amical. Peu importe, t'aurais pas dû faire ça puis je pense que tu le sais maintenant. Par contre, on peut transformer cette erreur-là en une belle occasion. De planter les gars? Pas nécessairement, non. De prouver notre solidarité. Allô, Dali, c'est Diego qui parle. J'appelle pour prendre de tes nouvelles et pour te dire que j'ai vraiment pas envie que la chicane prenne entre nos deux équipes. Tu sais, avant la séparation de l'Épique, je trouvais qu'on était une belle gang puis j'ai l'impression qu'on est en train de perdre ça. Ah, Madame Rondeau. Oui, je pensais que c'était Dali qui parlait. Aïe, 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 aïe. Euh, est-ce que je peux parler à Dali, s'il vous plaît? Elle est pas là. Ah, OK. C'est Diego qui parle. Oui, c'est ça, le petit mot. Est-ce que vous savez qu'elle est où? OK, elle est avec Rose. OK, merci. Madame Rondeau, est-ce qu'elle avait l'air fâchée ce matin? OK, fâchée contre les hommes en général ou fâchée contre un homme en particulier? Non, 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 c'est juste comme ça, comme ça, pour prendre de ses nouvelles. OK, je vous remercie, là. Bye! En tout cas, moi, j'embarque. Super. Oh, oh. Hé, c'est beau. Non, pour vrai, c'est vraiment beau. Hein? Fait que t'es prêt à te faire battre le diable. Hé, 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 hé! Ça, hein? OK, papa. Merci, Laurent, pour ton bel appui. Premièrement, je pense qu'il faudrait régler la question du déséquilibre entre tes équipes. Oui, oui, en effet. Très bon point, hein? Et je propose de... qu'on annule le match. Hein? Une seconde. De quoi tu me parles? Je pense qu'on se comprendra mal. De notre côté, les filles sont super enthousiastes à l'idée de... Bonjour, monsieur! Enthousiastes à l'idée de perdre? Hein? Ah, non, 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 franchement. Je veux aller à vous parler au sujet de la journée pleine-air. Jouer cette partie serait une grande perte de temps, hein? Et en plus, c'est totalement inutile au développement de la qualité de jeu de mon équipe. Mais... Mais de quoi tu parles? Excuse-moi, là, mais la qualité du jeu, c'est pas ça qui est important ici, là? Non, 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 certainement pas dans ton équipe, ça c'est clair, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que... Tu dois avouer, hein, que le soccer féminin, malgré un bel effort de marketing, d'aimer un sport de qualité... Infolio. Pardon? Le soccer... est un sport fait pour les dieux. Et? Et les déesses peuvent bien essayer de jouer, mais après avoir fait le ménage et laver les toilettes et fait le souper, nous n'aurons seulement pas assez d'énergie pour se retrouver sur le même terrain, hein, ça? Espèce de macho, phallocrate sexiste! Non, OK, est-ce qu'on pourrait... Non, on pourrait pas. Monsieur Emmanuel veut rester assis ici et écouter la déesse dire ce qu'elle a à dire. Hé, messieurs, j'ai dit assis! Ces petites filles-là sont super courageuses et je suis sûre que ce match-là représente beaucoup pour elles. Parce que moi, je les ai entendues parler, parce que moi, je sais comment elles sentent, parce qu'elles sont fières et qu'elles ont hâte de montrer ce qu'elles sont capables de faire. Et en plus, c'est pour une bonne cause. Alors, vous allez les laisser jouer et ça va être un grand match avec des spectateurs, des hot-dogs et peut-être même une grande roue. C'est-tu clair? Lavez les toilettes. Je vais vous le montrer, moi, laver les toilettes. Quand vous vous serez calmés, vous viendrez me voir. J'ai encore deux mots à vous dire. Ce serait pas prudent de ma part d'aller la voir tout seul. Tu ne pourrais pas venir avec moi? Non, je suis désolé. Hola, chicos. Bonnes nouvelles, le match est annulé. Non, le match va avoir lieu. Tu ne veux pas dire que tu t'arrangerais? Oui, mais ça, c'était avant que je discute avec Reda et... Marie-Sylvaine. Je t'en convainc. Pas du tout. T'es-tu... Hé! Ils m'ont fait réaliser que ce serait bien pour l'image de l'épic de... de donner la chance à une équipe amateur de vous affronter? Mais Manuel, on n'est pas une équipe professionnelle. Ah! C'est vrai qu'on va être obligés de jouer contre nos amis. Hein? Ça va être super le fun de les écraser. Super bon pour notre image. Ah, ben, t'inquiète pas pour l'image, hein, et surtout pas pour le statut d'équipe amateur. J'ai tout prévu. Comment ça? parce que... parce que... désormais, l'épic, tout comme l'impact, hein, dispose de son propre programme d'implication communautaire. Ah! Ce qui fait de vous, officiellement, une équipe quasi-sémi-professionnelle. Ah! Programme d'implication communautaire. Ah! Ah! Je suis pas mal rousé, hein? J'ai eu une discussion polie et courtoise avec Marie-Sylvaine et j'ai habilement réussi à la convaincre de... de vous laisser participer au grand ménage estival. Ta-ta! Ok, on va laver les toilettes. Mais qui te parle de laver les toilettes? Tchée! Monsieur l'entraîneur va laver les toilettes, les murs pour M. Diego et le grand capitaine va s'occuper du plancher. Les autres, on va aller en haut. Ah oui! Il va y avoir des journalistes demain. Ah oui? Comment ça? Je les ai appelés pour qu'ils parlent du match bénéfice. Ok, puis est-ce qu'ils vont faire des entrevues? Ah bien oui, c'est sûr. Mais certainement pas avec vous. Ils veulent parler aux filles. Oui, mais nous aussi, on va jouer. C'est comme ça. On travaille. Suivez-moi. Il n'y a personne qui te va ressentir. Non, mais je pense que si je te l'avais dit, tu n'aurais pas été assez brillante pour comprendre. Je le savais. T'as peur? Non, je n'ai pas peur. Je n'ai juste pas envie de t'aider avec tes chicanes de familles reconstituées. Vas-en! Allô? Je passais dans le coin puis j'ai cru entendre deux filles sur le bord de s'arracher la tête. Est-ce que je peux entrer? Oui, c'est beau. De toute façon, je m'en allais. Je te laisse avec capitaine de courage. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je ne fais plus partie de l'équipe. OK, à quelle honneur? Parce que ça ne me tente plus. OK. C'est tout? Oui. Bon, c'est beau. Il y a sûrement moyen de te rembourser pour ton dépôt de l'équipement. OK. C'est tout? Je ne sais pas. Est-ce que c'est tout? Bon, OK, je ne vais pas lâcher, mais je n'ai juste vraiment pas envie de jouer contre les gars. Oui, ça, je le sais, mais pourquoi? C'est juste un petit match d'exhibition. Oh, t'es là! Bonne nouvelle. C'est fini, le petit match d'exhibition insignifiant. J'ai fait des appels. Et on va parler de nous à la radio. Oui, bonjour. Oh, bonjour, madame! Oui, c'était pas que c'était pour moi. J'ai juste vraiment pas envie qu'on soit se clanchées. OK, admettons que c'est arrivé, là. Est-ce que ce serait si grave que ça? Ça dépend pour qui. Hum, justement, pour qui? Mon père. T'as peur que ton père soit franchi? Mon père? Franchi après moi? Ben non. Il rirait de moi d'avoir juste essayé de battre les gars, C'est sûr que c'est difficile de faire des choix quand on a toujours peur de faire rire de soi, je comprends. c'est pas vraiment ça non plus. C'est juste ça. Des fois, ça sonne comme s'il aimerait mieux avoir un gars. Tu devrais pas dire ça. Je pense que ton père c'est surtout quelqu'un de très compétitif. Justement, si on gagne pas. oublie la victoire un peu, là. Compétitionner, ça veut pas juste dire gagner, c'est surtout donner le meilleur de soi tout en ayant du plaisir. Toi, là-dedans, est-ce que ça tente de jouer? Ouais. Pêchou. Tu de même, t'as bien raison. Raison que j'ai raison. Merci, coach. Ça me fait plaisir. Mais est-ce que tu crois qu'on a quand même une petite chance de gagner? Oh, tout un entraînement? Ouais. On fait comme l'impact. Ah, OK. En tout cas, bravo encore pour ton entrée remarquée que tu nous as fait hier. Ben quoi? Je pensais que t'aimerais savoir un vrai joueur de soccer dans ton vestiaire. C'est vrai que c'est pas toujours facile, hein? D'être avec une gang de filles, non. Ça doit pas. Sam, connais-tu l'expression «c'est pas la trempe des armes, mais la trempe du cœur qui donne la victoire »? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes plus forts que nous, hein? Ouais. Accepteriez-vous de nous donner un but d'avance? T'es sûre que t'en veux pas deux? Ça va être correct. Parfait. Bon, ben super pratique, les filles, hein? Ben, dedans, même Laurent avait l'air de vouloir tout défoncer. C'est vrai, ça. Super pratique, Laurent. Je pense qu'on peut se féliciter pour tout le chemin parcouru depuis hier aussi. C'est beau. Et je voulais vous annoncer que Marie-Sylvaine a fait des appels. Pour faire changement. Et le maire de Valmont va être à la partie avec sa femme Colette. Côtelette? Oui. OK. Des journalistes, la radio, le maire. Il faudrait surtout pas qu'elle oublie d'appeler la reine, le premier ministre, puis le bonhomme carnaval aussi. Je pense qu'elle les a déjà appelées. Ah, gros jour. Bonne journée. Non. Bonne journée. Vous vous sentez pas plus impliqué dans votre communauté? Non. Non, j'ai trouvé que le plancher était pas très reconnaissant. C'est pas comme Reda, ça. Il pleurait quasiment quand j'ai dit que les filles pouvaient commencer avec le ballon. J'ai jamais vu le même. Moi, j'ai accepté de les laisser commencer avec un but d'avance. Aussi. Ah, oui. C'est pas comme ça. Je suis content. Comme ça, on passera pas pour des monstres. C'est bien que vous disiez ça, les gars, parce que Reda est venu me voir aussi tout à l'heure. Il lui manquait trois filles pour faire son équipe. Et puis... Il a contacté trois filles de calibre U15 AAA. U15 AAA. U15 AAA, c'est... C'est-tu le genre de filles à jouer aux championnats provinciaux, ça? Mm-hmm. Et pourquoi t'as fait ça? C'est-tu le genre de filles? Pas... C'est des filles? Ouais. Non, non. Vous devez savoir, messieurs, que ce n'est pas la trempe des armes, mais la trempe du cœur qui donne la victoire. C'est un bon argument, ça. C'est un très beau proverbe. Mon préféré, je dirais. Et puis, les garçons ont accepté les filles plus vieilles. Manuel s'est montré tellement compréhensif et tellement sûr de lui. Que telle confiance, c'est beau à voir. Trop de confiance, des fois, c'est comme pas assez. J'espère qu'il reste des toilettes à laver demain. Non, mais il y a plusieurs gouttières à déboucher. Parfait. Allons-y. Sous-titrage ST' 501